... Mylène Farmer devait donner deux concerts au Stade de France dans le cadre de son incroyable tournée, le Nevermore Tour, deux shows qui affichaient complet qu'elle a été contrainte d'annuler. Face à la déception des fans, pour certains venus de très très loin, la chanteuse a tenu à réagir en personne. Le Stade de France aurait dû vibrer durant deux soirées au rythme des tubes de Mylène Farmer, un rêve qui s'est transformé en cauchemar pour près de 200 000 fans. En raison des émeutes qui se déroulent depuis trois jours un peu partout en France et en région parisienne suite à la mort de Naël, 17 ans, à Nanterre, les deux concerts de Mylène Farmer ont été annulés. Une annonce tombée quelques heures seulement avant sa première date parisienne, le vendredi 30 juin 2022. Face à la déception de ses fans, Mylène Farmer a tenu à réagir après l'annulation de ses deux concerts qui affichaient complet, avec une jauge fixée à 80 000 spectateurs pour les deux dates. J'ai rêvé qu'on pouvait s'haïmer. J'attendais ce moment hors du temps pour partager avec vous cette émotion, ce vertige unique que vous sellez capable de procurer. Immense tristesse. Je vous aime, a déclaré la chanteuse, des mots transmis par son manager Thierry Sud dans un communiqué. Hier, les circonstances nous ont imposé d'annuler les deux concerts au Stade de France. Après le choc, la sidération et l'immense tristesse, toutes les pensées de Mylène Farmer vont à celles et ceux qui se réjouissaient de vivre avec elle. Ces deux soirées qui s'annonçaient magiques, devaient apporter du rêve comme dans les précédentes villes, et qui avaient organisé leur transport et leur logement parfois depuis près de deux ans. Toutes les équipes sont en train de chercher les meilleures possibilités pour essayer de trouver de nouvelles dates, proposer des solutions même si chaque nouvelle journée reste une inconnue, est-il notamment indiqué. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates après l'annonce de l'annulation de deux concerts de Mylène Farmer. Ils ont fait annuler le concert de Mylène Farmer. Vous savez que cette dame, on la voit jamais là, c'était un retour. Si est-il incroyable ce qu'il se passe, a tweeté arrobas stiktalp-ba. Arrobas Julien Sonneraise ceste d'y dégoûter et d'épiter. Pour d'autres, si est-il la colère qui domine. Depuis quelques jours, les abords du stade étaient pris d'assaut par les fans, certains n'hésitant pas à camper afin de s'assurer les meilleures places vendredi et samedi. Certains fans avaient même traversé l'Atlantique pour voir Mylène Farmer. Nous sommes venus expressément de Mexico, a témoigné une femme accompagnée de son mari au Parisien. J'ai passé mes études en France et j'ai découvert Mylène Farmer à ce moment-là. Depuis, je suis folle d'elle, de sa présence, sa musicalité et son univers si spécial. J'ai organisé ce voyage de 5 jours en France exprès pour cette date. Il y avait une chance sur 100 pour qu'elle annule. Et nous y voilà. Après, je comprends le motif des raisons de sécurité, mais la tristesse est immense. Si est-ce qui très triste, je viens d'envoyer un message à Mylène et son équipe. Tant d'efforts ruinés, a même tweeté le chanteur Michel Polnareff, lui-même en tournée actuellement. Les concerts au Stade de France de Mylène Farmer devaient avoir lieu 4 ans après sa résidence à la Défense Arena et 10 ans après sa dernière tournée baptisée Timeless. La chanteuse avait lancé son Evermore Tour le 3 juin dernier à Lille, une soirée de lancement qui avait été grandiose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada